Et bienvenue les potes, j'espère que tout nous va bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on va voir comment tester son antivirus. Bon ça va également marcher pour la partie EDR. Donc pour le coup, on va se baser sur le test ECAR, ou European Institute for Computer Antivirus Research. Alors du coup, ça va permettre, au lieu d'utiliser un logiciel véritablement malveillant, ce qui pourrait justement avoir des confiscences néfastes sur votre poste, ça va être plutôt intéressant d'utiliser un fichier de test. Bah justement, qui va permettre de tester vos logiciels d'antivirus, sans utiliser de vrais virus. Alors le fichier ECAR du coup, c'est un programme DOS légitime, et qui produit des résultats sensibles lorsqu'il est exécuté. Donc il va simplement afficher le message ECAR standard antivirus test file. Donc en regard sur le site internet du coup, qui sera en description, on aura du coup la fameuse chaîne de caractères. Le programme il est très court et très simple, donc c'est facile de faire le test. Il se compose simplement de caractères ASCII imprimables, pour qu'ils soient facilement créés avec un éditeur de texte ordinaire. Alors tout produit antivirus prenant en charge le fichier ECAR, doit le détecter dans n'importe quel fichier. Alors du coup, pour faciliter les différents scénarios, le site ECAR du coup nous fournit 4 types de fichiers. Le premier du coup c'est ECAR.com, ça contient juste la chaîne ASCII comme décrit. Le deuxième c'est ECAR.com.txt, c'est un fichier, justement une copie du fichier avec un nom de fichier différent. Ça permet de faire justement un deuxième test du fichier ECAR. Troisième test, troisième version du coup, ça contient le fichier de test dans une archive zip. Donc là normalement, les scanners antivirus vont devoir le détecter quand c'est présent dans une archive. Et dernier test du coup, c'est une archive zip qui va contenir le troisième fichier. Donc ça veut dire que ce sera un zip dans un zip qui va contenir le fichier TXT. Et donc là ça permet de vérifier si l'analyse se fait sur plusieurs niveaux d'archives ou pas. On va maintenant faire le test. Donc en gros, on peut soit prendre justement la chaîne de caractère, créer un fichier ici, ECAR test, et coller la chaîne dedans. Tac, j'enregistre. Et là directement, mon antivirus, il va faire une alerte. Et donc là, je vais choisir quelle action je vais faire. Supprimer, mettre en quarantaine, autoriser. Donc voilà. Et après, directement sur le site, on a les quatre possibilités. Donc là on va faire les quatre tests différents. Je vais enregistrer le premier du coup, le .com. J'enregistre, on met les changements. Et là ça va sonner direct. Virus détecté. Je fais le deuxième, je l'enregistre, le fichier TXT. Pareil, il est détecté par l'antivirus. Le troisième, le zip. Pareil, détecté par l'antivirus. Bon, bien souvent, l'empreinte du fichier, elle est flagguée sur VirusTotal. Donc forcément, les antivirus, ils la connaissent à force. Ce n'est pas forcément l'analyse du contenu du zip, mais c'est plutôt l'empreinte, le hash, que prouve du fichier. Donc là, si j'enregistre le dernier, le double zip, pareil, c'est détecté également. Donc là voilà, j'ai conservé un fichier. On va aller sur VirusTotal. Donc là, je vais glisser mon fichier pour le faire tester par VirusTotal. Et on voit directement qu'il flaggue. Alors je vais mettre en grand. Bon là, on voit que 63 antivirus sur 65 détectent le fichier écart. Du coup, on a le hash du fichier. On est bien utilisé comme fichier écart. Donc voilà. Le but vraiment, c'est que si vous mettez en place une solution de sécurité, que ce soit antivirus ou ODR, pour s'assurer de leur bon fonctionnement ou pour remonter des alertes de test, vous pouvez justement vous munir du fichier écart qui évitera justement de manipuler de vrais virus. Même s'ils sont inoffensifs. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les liker. N'hésitez pas à les abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Salut !